... Alors, bonsoir mesdames et messieurs, je dis « re » parce que c'est pour vous qui étaient déjà là tout à l'heure, je les reconnais, et d'autres qui ne sont pas là, donc je me permets juste de répéter deux ou trois petites choses pour dire que je suis très heureux d'accueillir ici Richard Dittou, je l'ai déjà dit avant, mais voilà, pour cette rétrospective pas tout à fait complète, parce qu'il a fait plus que 20 films, mais c'est une sorte de sélection qu'on a déterminée aussi avec lui, et d'ailleurs les deux films qui sont présentés ce soir sont un choix personnel, et on pourra peut-être en dire deux mots dans quelques instants. Moi ce que je voulais vous dire c'est que pour moi Richard Dittou est sans conteste l'un des plus grands cinéastes de ce pays, et d'ailleurs, parce qu'il est très international, et comme vous le savez il a reçu avant-hier, avant-hier, le premier prix Maître du Réel au Festival de Nyon, au Festival Vision du Réel, et c'est en collaboration avec le Festival Vision du Réel qu'on a décidé d'organiser cette rétrospective, et je rappelle encore que demain, Richard sera présent pour la projection d'un film important dans son oeuvre, un film qui avait créé une très grande polémique à l'époque, et qui est probablement important de revoir aujourd'hui, une fois que les feux de la polémique se sont complètement tassés, enfin quoi que, c'est l'exécution du Traître à la Patrie, Ernst S. Mais ici, ce soir, ce que vous allez voir, c'est un film bien différent, qui fait partie d'une autre veine de l'oeuvre de Richard, évidemment la veine biographique, mais aussi la veine plus poétique, on va dire. Alors voilà, je ne sais pas si tu peux dire quelques mots avant la projection. Oui, merci d'être encore là, parce que je crois que essentiellement, ça n'est pas le même, personne ne s'est fait plaisir. Deux films de suite, deux films de suite, et qui se ressemblent beaucoup. J'ai développé avec Charlotte, et puis Coquin, non, Charlotte, Mathis, Coquin, c'est trois films qui se ressemblent beaucoup. Alors c'est des films de peintres, mais qui dans la structure, dans la logique, se ressemblent, c'est pour moi les trois, un triombe d'Irak. Pour moi c'est ce que je fais de mieux, c'est des films qui correspondent le mieux à mon âme, à ma pensée, mes sentiments. Et ce qui était un moteur, souvent, de mes films, c'était l'envie, le désir des paysages. C'est très important dans mon cinéma. Pas seulement le lieu de Néman, mais aussi les paysages en général. Et donc, je suis allé à Tahiti, et aussi vos films des paysages. Et puis j'ai mis les peintures dans les paysages. Je pense toujours que, pour faire un film documentaire, il suffit d'avoir deux idées. Dans la fiction, avec l'acteur, des histoires inventées, il faut mille idées, il faut tous les jours, à chaque instant, pour chaque plan, il faut dix idées. Dans les documentaires, deux idées générales, ça suffit là. Le reste se fait tout seul. Et donc, j'avais une idée, comme toujours chez moi, c'est qu'aucun qui parle lui-même, c'est encore un monologue intérieur d'un peintre, et d'autre part, comment filmer les tableaux. Tous les signes qui filment des tableaux, filment des tableaux avec des cadrages, puis dans les musées, puis avec la bordure en noir, etc. J'ai eu cette idée, que je trouve très bien, et vous allez me confirmer, c'est que j'ai arraché les tableaux des musées, je les ai arrachés des monographies, et je les ai déposées dans la nature, dans leur état de naissance. C'est comme si, qu'aucun venait juste de les peintre. Et on se dit, pas au-dessous. Moi, là, c'était une idée assez brillante. Et donc, je suis allé tout seul à Tahiti, tout seul. Mon idéal, c'est de faire les filles tout seul. J'avais pratiquement pas d'argent, et puis, je suis allé à Tahiti. Comme je ne sais pas conduire une voiture, j'ai engagé un chauffeur, et avec lui, on a fait le tour de l'île. Dans quatre heures, vous pouvez faire le tour de l'île. Il n'y a que des montagnes, la mer, avec un petit peu de terre en tant que dure. Et j'avais tous ces tableaux avec moi, toutes ces reproductions, dans la voiture, la caméra, et j'ai tout le temps regardé dehors. Et chaque fois, j'ai vu un palmier ou un nuage, arrête, arrête, je la filmais. Et j'ai toujours cherché des lieux, déposé les peintures. Et j'ai toujours cherché des lieux qui ressemblaient un peu aux lieux des peintures elles-mêmes, et des lieux où il y a des couleurs semblables aux couleurs des palmiers. Voilà comment j'ai fait la fin. un jeu d'enfant. Seulement, j'avais décidé de porter la caméra, de garder la caméra dans la main, et non pas sur un pied. Je me suis dit, il faut que je reproduise la sensualité tropicale, où tout bouge tout le temps, il n'y a pas de ligne. d'ailleurs, quelqu'un a dit, il n'y a pas de ligne dans la main, il n'y a pas de ligne dans la main. Mais enfin, je me suis dit, je vais tout filmer à la main, et avec la caméra qui pouchotte toujours à la main. Et après, quand j'ai rentré en Europe, c'est-à-dire à Zurich, parce que j'ai monté le film à Zurich, ça ne m'a pas plu, je trouvais que ce n'était pas bien. C'était une mauvaise idée, une idée stupide. Et un an plus tard, je suis revenu à Taïti, et j'ai tout refilé. J'ai demandé à mon monteur de faire des copies de mes images en couleurs, et avec les copies de mes images, et les tableaux de coquins, je suis revenu à Taïti, et je suis allé devant le même arbre, devant le même buisson, devant la même branche, devant la même cabane, et j'ai tout refilé. C'était beaucoup mieux. À part que tout avait changé. On m'a frappé, c'était après un an touchant, la cabane était brûlée, une maison que j'avais filmée pour une maison de coquins, l'intérieur avait complètement été transformée, la branche avait été coupée, les fleurs n'avaient plus la même couleur, enfin bref, même la mer avait changé. Mais enfin, c'est un film que j'ai tourné en deux fois, et c'est toujours assez passionnant de revenir sur les lieux, et de refilmer, et c'est un... Donc, je suis d'approfondir ce rapport au lieu réel. Voilà comment j'ai fait ce film, mais si vous êtes toujours là, on va encore parler un peu. Voilà, à tout à l'heure. Bonne projection. Merci, à tout à l'heure. C'est le plus long et le plus joli post-générique que j'ai fait en 45 ans. J'ai dû mentionner tous ces tableaux dont je n'ai pas payé les droits. Mais ils n'ont pas fait tant d'histoires. Je ne les avais pas montrées. Quand je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas payer. Aujourd'hui, en effet, le simple fait de filmer un tableau peut poser un problème de droits. C'est pour ça que les producteurs honnêtes n'ont pas montré les films de coquin parce qu'ils ne l'arrivent pas à payer parce que vous payez seulement les droits photographiques. Je veux dire, le fait de photographier les tables ou les tableaux eux-mêmes, il ne faut rien payer puisque c'est péril et qu'on appelle ça les droits. C'est pour se trouver dans le domaine public. Oui, dans le domaine public. Et pour ça, j'ai utilisé les reproductions. Les reproductions, c'est beaucoup plus compliqué à me demander de l'argent. Enfin, de toute façon, personne n'a voulu l'acheter. Il n'y a que la télévision suisse qui la montre. Mais qu'est-ce qui t'a... Enfin, comment en fait t'es venu cette envie de raconter coquin à travers ses textes, notamment ? Enfin, comment tu les as découverts, au fond ? Et à quel moment tu as senti qu'il y avait matière à raconter ? Puisque tu l'as dit lors du film précédent, pour ceux qui étaient déjà là, la parole est au centre, elle est au cœur du film, au cœur de tous tes films. Et là, de nouveau, elle est d'ailleurs surprenante, impressionnante. Et comment tu les as découverts ? Et comment après tu les as structurés ? Parce qu'on le voit d'ailleurs dans ce fameux long générique de fin, tu as de nouveau travaillé par découpage, par choix, par morceau, pour construire une histoire. Oui, comme j'avais dit au départ, au départ, il y avait seulement le désir d'aller à Tahiti. Et les peintures de coquin, je les connaissais mal. Ce n'était pas un des... Ce n'était pas très important pour moi. J'ai commencé à m'occuper de ça, peinture, seulement en faisant le film. Et en faisant le film, je commence à les aimer de plus en plus, à avoir de plus en plus leur beauté, leur poésie, etc. Donc, si tu veux, c'est en tournant le film que j'ai découvert. Coquin. Et après, les textes... Évidemment, j'ai fait le film parce qu'il y avait le texte. Parce que sans le texte, je ne peux pas faire mon cinéma. Je trouve que sans le texte, ce n'est pas si intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus beau quand un peintre aussi cultive et aussi intelligent qu'aucun raconte sa vie. C'est-à-dire que c'est le seul peintre dans l'histoire de la peinture qui a aussi joliment, qui a aussi intense, aussi profondément défini son état d'artiste. C'est-à-dire l'artiste comme homme absolument libre, comme un rebelle, un homme qui vénère et qui défend sa liberté. Et fondamentalement, ce film nous fait comprendre ce que c'est un artiste, ce que c'est un peintre. Et voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai fait mes films. J'ai fait un film sur Rimbaud pour comprendre ce que c'est un poète. J'ai fait mon film sur Che Guevara pour comprendre ce que c'est un révolutionnaire. J'ai fait mon film sur Kafka pour comprendre ce que c'est un écrivain. Je veux dire, dans chaque film, il y a un questionnement toujours aussi philosophique. dans le sens podélérien du terme. Et dans ce film aussi, il y a toute une philosophie d'un peintre grâce à son texte qui ne pourrait pas faire passer par ces images, ces tableaux seuls. Qu'aucun était Tahiti seul. Les artistes, les grands artistes étaient solitaires. Il était seul parce qu'il n'était pas reconnu par les Français qui le prenaient pour un fou, pour un sauvage, ce qu'il était, une certaine manière. Mais il n'était pas vraiment reculé non plus chez les Thaïciens humains puisqu'il était français. Donc il était entre les deux mondes. Il n'était ni dans l'un, ni dans l'autre. Et de là aussi, son besoin de rester en contact avec sa famille. Il a quitté. Il a quitté sa femme, il a quitté ses enfants. De rester en contact avec ses amis. Et donc, et de décrire aussi. C'est-à-dire, il a le premier texte, il a écrit à Paris après son retour de Tahiti. Puis le deuxième texte, il a écrit aux marquises. Donc il avait ce besoin de communiquer avec ses lettres et de rester en contact avec les autres et de raconter sa vie. Donc ce film, de nouveau, avec toutes les matières qui étaient déjà là, les peintures, les textes, les paysages, il était un jeu d'enfant d'en faire un film. Toujours un jeu d'enfant. C'est-à-dire, chez moi, tout est déjà là, il suffit de le voir, de le regarder, de l'écouter, de le traduire. En même temps, j'ai l'impression que dans ta manière de travailler, comme tu le dis par rapport à la peinture de Gauguin, la découverte est permanente. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de work qui ne progresse. Ce n'est pas que tu écrives ton film tant à l'avance que tu sais exactement ce que tu vas filmer. Il y a une forme d'évolution et de progression tout au cours de ta recherche et de ton travail. de tournage, de montage, de sélection des textes et ainsi de suite ? Non, non, non. Pour toi, tu construis tout à l'avance ? Non, non, non. C'est seulement au moment du montage qu'on fait le vrai travail de la structuration. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup monté, qui a une vision claire et nette du montage. C'est-à-dire que mes films sont des constructions très conscients. Je veux dire, je montre comme personne d'autre et quand je montre ce monteur, parce que la vidéo, je ne sais pas, maîtriser et l'ordinateur de vidéo, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, j'ai besoin des gens qui appuient sur les boutons. Mais je les terrorise toute la journée en leur disant, bon, avance, avance, arrête, reviens d'arrière, coupe, vas-y, avance, va-bas, toute la journée. Je veux dire, je construis mes films et je pense que la dimension fictionnelle vient chez moi de la construction, de la volonté de la construction. Parce qu'il n'y a pas de fiction dans la nature, la fiction, il faut la créer, image par image, phrase après phrase. Naturellement, je pressens ça, je sais comment je vais le faire, mais c'est fait concrètement, pratiquement, pendant le montage. Donc, le montage est quand même essentiel. Et pendant le tournage, je ne pense pas à tout ça. Pendant le tournage, je collectionne des images, des images possibles. Je veux dire, avec mes 20 tableaux ou 50 tableaux de coquins, je cherche mes images. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, qu'est-ce que je peux possiblement filmer par rapport à telle ou telle phrase et tel ou tel tableau. Et donc, j'ai les phrases de coquins toujours avec moi. Et je les lis souvent, mais je l'ai vraiment lue là-bas, pendant le tournage. Et partout où je suis, je cherche des choses à filmer. J'ai filmé dans le jardin de l'hôtel, dans la cabane de l'hôtel. Partout où j'étais, mais j'ai tout le temps que je cherche des images. Donc les perroquets aveugles se trompent, s'ils croient que pour moi les images ne sont pas importantes. D'ailleurs, on a trouvé là dans ce film. Je l'aime filmer tout seul. En effet. En même temps, tu savais aussi, il y avait quand même des étapes, des choses, des lieux que tu savais que tu allais filmer. je pense par exemple au cimetière, je pense à certains endroits. Et cela se relier au texte, se relier à des moments précis ou bien là aussi, finalement, c'est au montage que tu as continué à montrer ? Je filme au fur et à mesure. Évidemment, je filme sa tombe, évidemment, je filme le cimetière. Mais le commentaire du film, je l'ai écrit seulement pendant le montage par exemple. Non, non, essentiellement, le tournage dans ce film documentaire, c'est une collection, c'est collectionner des images. Et ensuite, ces enfants, la tour de la tombe, c'était un pur hasard. Et ils m'ont vu filmer, puis ils sont venus, et puis j'ai filmé. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore que je voulais mettre le générique là-dessus. Mais il était probable que j'allais mettre le générique là-dessus. C'est pour ça, les enfants, c'était adorable, les fleurs, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, dans mon cinéma, c'est la répétition. Mon premier film s'appelait La répétition. C'est un film totalement raté, mais il contenait, il contenait presque toute mon œuvre d'une certaine manière. Maladroitement, mais il y avait la théorie de mon futur, dans mon premier film. Dans des citations d'écrivains, Rambo, Kafka, Frisch, des films que j'allais faire beaucoup plus tard. Auquel je ne pensais pas encore pendant ce premier film, mais qui étaient déjà en latence, comme dirait Freud, dans ce premier film. Et voilà, donc toute ma vie, j'ai prévu mes films, souvent sans le savoir. Par exemple, comme je l'ai dit, mon dernier film, Homo Faber, j'ai pensé pendant 30 ans. maintenant, je vais faire un film japonais de l'année prochaine auquel je pense seulement depuis 3 ans. Mais après le japonais, je vais faire un film aux États-Unis auquel je pense depuis 40 ans. Un artiste n'abandonne jamais un projet. Et ce n'est pas des cités dans les commissions qui vont nous en empêcher. Et dans ton approche de Paul Gauguin, ce qui est frappant, par rapport à ce que tu as dit aussi tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi toute la soirée, il y a quand même des choses qui résonnent dans ce que dit Paul Gauguin avec toi, avec ta manière de travailler. Enfin, je veux dire, il y en a un peu un sentiment d'autobiographie quelque part. Oui, des autobiographies cachées, latentes, indirectes, manifestées par l'autre. Il est clair que quand tu as un livre devant toi ou des correspondances en autre livre, tu choisis les phrases. Toi-même, c'est ton choix subjectif. Mais ce choix te constitue toi-même, tu te définis par tes choix. Donc chaque phrase que je sors du livre est une phrase que je pense moi-même d'une certaine manière, mais l'autre l'a dit. C'est mon, comme je l'ai déjà dit, comme Baudelaire a traduit Edgar Allan Poe, il disait, je traduis Edgar Allan Poe parce que Poe a écrit un langage dont j'ai moi-même rêvé. Et donc, si je choisis un sujet, je l'ai déjà dit, le sujet continue toute ma vie, continue, contient toute ma pensée, toute ma philosophie du cinéma. Et c'est pour ça, je dis, j'aime mes films sur Coca et Maptiste, parce que dans ces films-là, je suis le plus, moi-même, ma propre pensée, mes propres sentiments, et c'est pour ça que j'aime ces deux films. C'est pour ça que j'aime beaucoup moins mes films politiques. Contrairement. Parce que ce sont des combats. Parce que je suis beaucoup moins dans mes films politiques. Dans mes films politiques, je suis un observateur, puis un travailleur de la mémoire. La poésie n'est pas là, la poésie n'existe pas. Comment la poésie ? La poésie, ce qu'on ressent comme poésie dans vos films. Elle y est aussi dans mes films politiques. Mais là, les gens de gauche ne l'ont jamais remarqué. Mais bon, Coca aussi, d'une certaine manière, est un film politique. C'est un rêveur, comme disait Rousseau, un rêveur de la sainteté de l'insurrection. Des questions ? Est-ce qu'il y a des textes de Gauguin avant son voyage en Polynésie ? Des lettres ou une correspondance ou des écrits divers ? Si vous voulez, j'avais la correspondance générale. Il avait certainement déjà des lettres avant, évidemment. Mais je ne me rappelle pas. Et puis, je ne m'en suis pas servi puisque j'ai commencé ma lecture et mes citations à partir de son séjour de Haute-Altie. Mais là, il faut relire toute la correspondance. Bien sûr, des lettres avant. Merci. Combien de temps vous avez consacré pour réaliser ce chaîne-oeuvre ? Combien de temps ? Oui. Donc, comme j'étais deux fois. C'était plus long que ma petite. Ils sont la deuxième fois, peut-être. Je ne me rappelle pas très bien combien de temps j'étais à Haute-Altie. Peut-être deux fois un mois. Deux fois un mois. Seulement. Et sans aucune préparation. Je suis allé sans aucune préparation. Remarquable. Et après le montage j'étais assez rapide. Le vidéo, ça va très vite. D'autant plus que je terrorise les montants. ça va très rapide. Parce que comme le montage coûte beaucoup d'argent, je suis obligé d'aller très vite. Eux, ils voudraient aller très lent. Mais bon. Merci. Moi, j'ai pu être d'aller très vite. Et puis, je dois faire un nouveau film. Quand je tourne un film, j'écris déjà les prochains. Parce que quand je tourne mon film sur Romain Faber à l'hôtel, je lisais des haïkus. C'est-à-dire, je pensais déjà à mon film. C'est-à-dire, quand je tourne un film, le film est déjà fait. Parce que j'ai déjà une vision tellement claire de ce que j'ai fait. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Et d'ailleurs, j'y pense. Autre question ? C'est pas que je suis dans la justesse de mon entreprise. Je veux dire, j'ai une certitude absolue que c'est le bon moment dans ma vie de faire ce film. Et rien ne peut me détourner de ça. Il n'y a pas de pression extérieure. Hein ? Il n'y a pas de pression extérieure. Aucune pression. Chaque, c'est d'aucune pression. Donc, le moment pour l'Amérique, c'est le moment après 40 ans. Donc là, vous êtes dans le bon moment pour faire le film en Amérique depuis 40 ans. Non, j'attends depuis 40 ans le bon moment. Et maintenant, j'ai avancé le film japonais parce que je pense que ce sera plus facile de trouver l'argent pour les japonais. Parce que c'est un projet très fort et très civilisatoire et réflectif. Et ce sera plus facile. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que j'appelle l'économie du rêve, c'est-à-dire comment réaliser un rêve, ça implique aussi l'argent, évidemment. Mais l'argent schéma, c'est qu'une partie, un élément de ce que j'appelle l'économie. L'économie, c'est aussi mon corps, ma disponibilité, mes forces et mes faiblesses. il faut très bien savoir à quel moment on fait quoi. Mais quand je l'entreprends, je suis sûr, absolument sûr que c'est le bon moment de le faire. Et donc, j'ai réfléchi pendant quelques mois et j'ai décidé d'abord le japonais et ensuite l'Amérique. mais quand je ferai l'Amérique, le japonais, je penserai déjà l'Amérique. Et après, ce ne sera pas 40 ans, ce sera 45 ans. Mais donc, ces films, ça mûrit et ça mûrit. Quand je l'ai fait, ils sont déjà faits. Dans la tête, c'est déjà fait. C'est parce que cette logique, ce sujet, si vous faites des documentaires traditionnels, classiques, camarades, sur l'épaule, filmant des choses qui se passent, vous ne savez jamais ce qui va se passer. C'est autre chose. Donc, vous ne pouvez pas prévoir Weizmann, par exemple, cette machine à enregistrer le riel, il ne sait jamais d'avance ce qui va se passer. Donc, il filme 120 heures de film. Et en cependant, on ne fait pas combien de temps, il montre son film. Moi, je filme 10 heures, 20 heures maximum. Et après, en deux jours, je jette trois quarts des images en vitesse accélérée et je reste avec ce qui m'intéresse. Par exemple, pour ces deux projets sur le Japon et l'Amérique, vous avez déjà une idée précise du montage ou plus ou moins précise ou si vous allez faire d'abord tout filmer et ensuite ça ? J'ai une vision générale de ces films. Il y a un cinéa, je ne me rappelle pas lequel, Gothard ou Chaperone, vraiment, c'était Gothard. Il a dit qu'il y a deux manières de prévoir un film. Soit qu'on connaît tous les éléments qu'on va tourner mais on ne connaît pas la structure générale. C'est-à-dire, on ne sait pas encore ce qu'on va faire de ces éléments, comment on va les monter. Ou alors, l'inverse, tu n'as pas les éléments mais tu as la vision générale. Et il dit c'est, évidemment, la deuxième solution est la plus difficile. Vaut mieux d'avoir tous les éléments et pas la vision générale que l'inverse parce que quand tu as seulement la vision générale et pas les éléments, tu ne sais pas quoi filmer. Donc c'est beaucoup plus envoissant de ne pas avoir les éléments. Donc les éléments, je les ai toujours, c'est le sujet qui les impose. et c'est ce que j'aime dans le documentaire, c'est que la réalité m'impose beaucoup de choses. Tu es un homme très libre, totalement anti-autoritaire. J'ai horreur des gens qui ont des pouvoirs et surtout sur moi. mais j'aime que la réalité elle m'impose les choses. C'est tout à fait autre chose. Encore une question ? Non ? Non, en tout cas, merci d'être venu. Il est tout à même 10h30. Et je rappelle que demain, l'exécution du traître à la patrie et Ernst S, de nouveau en compagnie de Richard, c'est un autre sujet. Je voulais encore dire une dernière chose sur Coca. Donc, vous avez vu que Gauguin aussi est un peintre philosophe, très exactement comme Gautier le disait le Baudelaire, être un poète philosophe. Gauguin aussi, il a une philosophie de la vie, il a une philosophie de la peinture et c'est cette philosophie-là aussi qui m'intéresse évidemment, profondément. et à ma manière, j'ai aussi une philosophie évidemment. Mais, elle part d'abord de celle de l'autre et j'essaie de la saisir, de la transmettre, de la tradire, etc. Mais j'aime, j'aime ces philosophies-là qui se passent quand même, qui se transmettent quand même essentiellement par la parole parce que la philosophie est quand même une réflexion sur le langage, le langage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le réel avec les mots et les phrases ? Tout ce qu'on peut penser, on peut aussi le dire comme disait Wittgenstein, tout ce qu'on peut dire, on peut aussi le penser. On ne peut pas penser en dehors du langage et on ne peut pas penser avec les images seules. Je m'excuse de le dire mais ce qui m'intéresse c'est les deux, les deux en même temps. Et parler, et images. Merci. Merci.